La victoire de la patience. Michel Barnier, que le président de la République a eu raison de féliciter par rapport au Brexit, bien sûr, ce qui vient de se passer, c'est l'homme qui a dit un jour « le Brexit est une école de patience ». Barnier, c'est le sous-estimé, mésestimé de la vie politique française depuis des années, des décennies, et en fait, c'est un type extraordinaire. Il est très fort, à 68 ans, avec son mètre 89 et ses 80 kilos, son beau regard, sa belle tronche, mais surtout, ces qualités qui sont la prudence, la discrétion, l'équilibre, l'harmonie, la réflexion, le sang-froid, font qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'est lui qu'il faudrait nommer là où Mme Sylvie Goulard a été retoquée. Il a fait preuve dans cette affaire du Brexit de sang-froid, d'humour, de distance, d'équilibre. Il a travaillé. D'ailleurs, il a travaillé toute sa vie. Voilà un type, un homme, pardon, qui a été ministre sous Sarkozy, ministre sous Chirac. Il a fait dans les affaires étrangères, dans l'environnement, dans l'agriculture. Il a aussi, avec Kili, réussi superbement les JO d'Alberville. Il était là. Quand il y a eu des otages français en Irak, de journalistes, la négociation, il a fait partie de cette négo. Quand il y a eu aussi Florence Omnin, elle aussi kidnappée, négociation, il est là. Il est partout. C'est un négociateur. On l'a vu à peu près partout. Il a tout fait. Et d'une manière générale, c'est un sans-faute. Sauf que, ah ben oui, c'est pas un brillant, c'est pas un étincelant, c'est pas du bling-bling. Il n'y a rien à dire, sinon qu'il fait son boulot. Moi, je tire mon chapeau à Michel Barnier. Et je relis le meilleur portrait qui était fait de lui, il y a quelques années, par Jean Quatremer dans Libération. Et à qui Barnier disait, au fond, je ne cherche pas à chanter à la télévision. Le sectarisme est une faiblesse. Les petits cyniques et les petits blasés rigolaient souvent quand on parlait de Barnier. Eh ben, ils se sont trompés. Sous-titrage Société Radio-Canada